et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battlefield gothique armada 2 avec katox salut katox et donc on s'était quitté je crois juste avant de lancer la mission sur taillot mais sur un cliffhanger putacier c'est ça mais je crois que le cliffhanger on va quand même devoir attendre un peu parce qu'on est un peu mal en point quand même sur un oui oui il fallait les ramener sur c'était pas golf de praxa aussi bah soit on les ramène soit on construit direct un monde un truc de réparation ici après tu as taurian qui est juste à côté il y a taurian qui est juste à côté mais ça nous fait perdre des tours que ce soit le construire attendre annoncé instantané de le construire donc au prochain tour et sont ils sont guéris ouais donc tout ce qu'on perd c'est de la ce qu'on perd c'est vrai qu'on n'est pas en dash de tune on échange un tour contre 150 on n'est pas aux pièces n'est pas aux pièces stocky va non on va on va attendre un peu on essaie de faire pas non plus n'importe quoi niveau à niveau conception par contre du coup la question qui se pose c'est qu'est ce qu'on fait ici bah un bassin ça m'a l'air pas mal ouais valorisons valorisons d'ailleurs ici on peut faire quoi il y a un petit astéroïde c'est ça amas de planétoïdes ah non il y a un lit de gestation de badass dans le sur la baie des solaires j'avais pas vu je vais en faire un aussi tiens ça va être une putain de zone de de construction ce coin voilà entre une charée et celle là alors sinon qu'est ce qui se passait il y avait et lord qui avait été pris mais ça se réglait doucement et on venait de nettoyer la nébuleuse aléna ouais on se réparait doucement aussi bah je pense qu'on avait fini là pas d'invasion c'est ton téléphone qui s'excite là Oula ouais ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce bruit tiens bah de dessus je l'entends mais là tu es le seul à entendre bon bah je crois qu'on peut passer le tour je savais pas que ça faisait encore ce bruit là des téléphotes bonne vie et bonne déserté j'ai un retour de ça dans mon casque aussi mais là c'est bizarre ça se soit juste toi qui l'entends coup de yeux ah ah direct ok ok ah mec ils y vont quoi on a ce qu'il faut pour accueillir deux flottes à 800 je pense oui et puis de toute façon oui ce système c'est bien qu'ils dispersent leur force c'est dur à dire disperse leur force alors du coup on va bouger les trois flottes là pour aller se réparer alors j'ai j'ai changé les noms j'ai mis vous m'avez proposé des noms alors on a on a des vaisseaux qui ont été renommés là nom nom la fin de l'hérico et crackers cannibale ah dans l'autre côté ils sont tous réparés au prochain tour s'ils restent là donc à quoi que crackers cannibale ne regagnera pas toutes ses troupes on va quand même les bouger ça coûte pas cher hop voilà et du coup est ce qu'on peut partir de caliban et arriver à temps on peut arriver à belial à temps je pense alors 880 880 et nous on a quoi 700 et 900 on a un vaisseau qui sera un peu dans le mal mais de façon on pourra probablement pas tous les engager donc il n'y a pas un belial il n'a pas annoncé un nid de gestation ouais puis de façon il sait le tour va passer avant qu'il soit réparé mais bon on a là on a quand même du badass on a un gros on a une flotte bien expérimenté d'ailleurs je crois que j'ai vu tout à l'heure qu'on avait des flottes qui avaient des niveaux je vais jeter un oeil en speed il semble que j'en ai vu voilà cette flotte là à la flotte de la grosse chaussure elle a un niveau alors un point de déplacement supplémentaire plus de réparation ok mais c'est pas cumulable un point de dévoration c'est sur la flotte qui a tempête accablante on peut les recruter un chef en hiveship et elle remonte pour nous aider à péter la tronche à l'imperium tu penses qu'on aura besoin d'eux d'une autre flotte supplémentaire pas forcément mais bon après un peu de challenge bon dieu ouais après surtout parce que ça faisait un hiveship bah on en a déjà un on a le mâchouilleurs on a même deux vaisseaux dévoreurs normalement ça devra bien se passer ça se passe pas bien et ben écoute ça se passera bien j'ai envie de dire alors du coup je prends quoi comme compte ça fait quoi entretien réduit c'est pas cumulable tous les vaisseaux sont recrutés directement au niveau 2 ah bon tiens on va prendre ça on n'a pas tant que ça des trucs comme ça hop ouais je pense que ça vaut pas le coup de prendre un chef et de ramener bon après il y a fea sodacide qui est là qui est potable mais bon à ce temps fea il récolte du krill c'est ça il viendra faire la cavalerie si jamais on recrutera bah de façon non on peut pas recruter de hiveship on a juste un pauvre truc à 3 dans cette dans ce système ouais mais en chef si tu recrutes un chef tu crois qu'on a des chefs qui sont direct dans des hiveship ah putain oui on a un chef dans un hiveship ouais c'est pour ça que je te disais avec rôdeur du vide ah bah écoute si j'allais on le prendra quand tu vois le hiveship avec rôdeur ça va pas être dégueulasse ça c'est clair mais ouais bah écoute on le mettra en mode en mode nettoyage de ce qui reste si jamais qu'on pourra lui recruter un croiseur léger à côté pour l'aider même pas un croiseur complet à quoi qu'on pourra pas puisqu'il y aura plus de trucs ouais bon c'est pas grave je pense qu'on peut gérer avec ça j'ai confiance j'ai confiance du coup rien de neuf action chérie j'ai bien bougé les vaisseaux donc on peut passer le tour comme ça on devrait faire la mission spéciale juste avant que l'on passe en niveau d'urgence 1 ce qui sera pas plus mal on va s'échauffer un peu sur les flottes de l'impérial alors il essaie de bloquer nos forces ok on s'en fou tu vois on est quasiment quasiment bien alors on va engager nos deux devoreurs peut-être ouais on va ranger le tentaculat on va engager nos deux devoreurs le mâchouilleur et un deux comme ça ça me parait bien c'est marrant tout à l'heure pendant les grands chargements j'avais le message les escorteurs sont très enfin ont d'une grande valeur tactique même à haut niveau faut pas les sous-estimer et tout j'avoue que en tout cas avec les tyrannies de les escorteurs ouais franchement ils sont vraiment pas badass quoi je crois qu'en multi ça a toute une utilité d'aller scouter un peu là où ils sont ce genre de choses ouais ouais c'est vrai que la lia et charge comme un port je crois qu'on aura l'event avec les m avec les méduses je suis dans un coin de l'écran j'ai cru vite fait à percevoir des méduses ah bon en plus les points sont à leur avantage ouais c'est un peu de la merde les points alors attend je vais faire la répartition je te file les deux devoreurs je prends le mâchouilleur oui donc ça me fait trois vaisseaux deux pour toi alors du coup on est comme ça qu'est ce qu'on fait on prend les deux les plus proches et puis on va vers eux ah je me suis gouré je t'ai filé un vaisseau tant qu'est ce que j'ai foutu moi je fais tout ce qu'il faut non je t'ai filé le spyre attends qu'est ce que c'est que cette conne moi j'ai rien sélectionné là non ça a l'air d'être bon pourtant non mais j'avais dû mettre les deux sans faire exprès sur un vaisseau parce que quand je faisais ctrl a ils m'ont sorti que deux ok alors du coup ça ressemble à quoi on a des points de victoire là là ou alors toi tu peux t'angler directement sur celui-là moi j'ai envie mes deux vaisseaux chacun sur un point chacun sur un point ça me va ça me va tout à fait ah ouais bien vu il y a des méduses mais qu'est ce qu'on est long ça bon il y a au moins deux vaisseaux qui nous charge dessus putain j'ai pas du tout regardé d'ailleurs ouais j'ai des champs de sport on va envoyer un petit par là pour leur faire coucou bon cela dit ils ont été si long que ça à prendre des points c'est ouf ça et puis ils balancent des torpilles comme des porcs quand il y a des méduses aussi non ils balancent des torpilles vers ton vaisseau qui est sur le point c'est marrant ça il y a des torpilles qui avancent vers toi là c'est au niveau de la nébuleuse qui est devant ton vaisseau à droite tu l'es vois ou pas ? pas du tout ah ouais ah ouais dire bon vu la distance voilà quoi il y en a raté alors là on leur a balancé un bon gros truc dans la tronche putain mais il tire à une de ses distances quoi c'est quoi ce délire là ? tu te fous de ma gueule ou quoi ? ça a l'air d'être des gros croiseurs quand même ouais t'as deux bons gros croiseurs ah putain la bombe je l'ai pas vue merde raté voilà on recharge mon pli là ouais croiseurs de combat derrière tu dois avoir un pli petit je vais essayer d'arriver pour les flanquer on va pas s'emmerder on va y aller à coup d'assaut ouais t'as croiseurs de combat, cuirassé mais tu crois que t'as un deuxième cuirassé dans le temps ah ils sont costauds en plus ils résistent bien aux même aux... aux assauts les petits cons la incendie et tout, ça devra aller, on va s'occuper de ce con là ah le petit fumier il me balance des tempilles dessus arrête toi ah mais non hop là ici ça se passe comment c'est pas mal putain par contre là on est en train de se faire dépouiller hop là qui fait tes moteurs toi alors lui il est encore tout plein là ah cool ah vous en avez brignoté, ah non ok on utinerie c'est parfait putain t'es en train de souffrir toi pas de planquer par là bas là attention attention c'est pas besoin de l'ossau recharge ton bouclier recharge ta poussée et arrache toi il est en utinerie, parfait c'est parfait il y a déjà des renforts comme ça ouais il doit leur rester des renforts quelque part on va aller se planquer dans la nébuleuse avec lui ah putain il va faire exploser son vaisseau se fumer au moment où je passe le petit sagouin tu as accumulé 50% de points stratégiques ouais il y a deux vaisseaux qui sont apparus en haut il y en a un qui est en train de se barrer totalement de l'autre côté en plus je sais pas s'il espère gagner au point ouais ou il dit qu'il a dû contourner le champ d'history il sera le temps qu'il fasse ça tu vas te défoncer de façon il a réussi à sortir bah je lui ai griffé toute la carrosserie et puis en plus lui il me charge ce con pour le coup il est là pour se battre allez on va prendre ce truc là comme ça on aura un petit peu de bonus d'xp ça ne mangera pas de pain et là bas c'est un assez gros quand même là bon ? ah ouais bah l'autre il n'existe plus du jour on va aller se planquer derrière le petit objectif le petit objectif il fait mal à mes boucliers mine de rien le petit con en plus il peut faire des assauts à travers mes boucliers moi je trouve pas ça très fair play il est en train de se planquer il est en train de se planquer pourquoi ils n'avancent plus mes vaisseaux putain on dirait que la zone de cette espèce de saloperie de machin est un peu plus grosse que prévu je peux plus bouger en fait je peux plus bouger en fait il va bientôt mourir regarde ouais il se sacrifie même ah non ça c'est mon pardon c'est ma mes spores que j'irais balancer merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça fait un peu de bonus non ? Un point d'action supplémentaire, bon ok On a le spy-off qui a quand même bien souffert hein Ouais plus cher Ah putain il a construit une... Mais il a combien de points de menace sur ce système là ? Pas beaucoup normalement franchement Deux assauts et une forteresse quoi, c'est déjà tough Il a des thunes Ouais il a des thunes hein Parce qu'il a de la maille Bon, et bah on va pouvoir aller voir un petit peu ce qu'il K.O. a dans le build On va voir cette mission spéciale Alors est-ce qu'on est full avec toutes nos flottes déjà ? Ça a l'air On est à 94 donc on pourrait recruter des escorteurs Bon, je suis pas sûr que ça va bien le coup Avec celle-là, il y en a 80 pareil Avec celle-là, on est à 131 avec celle-là On pourrait se permettre de prendre un petit si on veut Si tu veux Un petit biogrifu Bon il y a déjà un Hiveship donc on a peu besoin d'en recruter un autre Après ça serait pas mal un petit croiseur de combat Bon pour l'instant On va laisser sa chance au petit crachat Qui mine de rien survit bien hein Ouais c'est bon Alors juste avant de lancer Je vais aller jeter un oeil C'est à Belial du coup Donc on a à repousser l'ennemi C'est bien Il reste un truc à 800 mais on ira pas On ira pas tant qu'on est pas réparés Donc Shinshari Je lance l'opération Ouais Alors Buté impatient et avide de combat Treoxel Bullied a décidé de désoblier aux ordres du maître de guerre Le mec déjà Même si il arrive à nous battre Il est dans la merde quoi J'ai pas regardé l'ordre de déploiement Est-ce qu'on engage directement nos deux Hiveship ? Je ne sais pas Ça nous fait plus beaucoup de vaisseaux après On peut virer le petit crachat Et mettre On a beaucoup de tentacules J'aime pas trop ça On va mettre Javelot le corrosif team Allez hop Bataille On va voir un peu ce que ça va donner Ouais on va voir Si c'est comme la dernière fois Avec ses buggés qu'il y a pas de renfort On la refera avec ce qu'il faut Ouais Au pire on sait comment débugger le truc maintenant Ouais Une seconde solo ça passe Enfin En tout cas la dernière fois c'est passé On a quand même testé quelques fois Cela dit on va avoir quand même quelques vaisseaux à gérer Je pense que je te laisserai le devereur et l'amiral Ça va être une vie connaissante chaos Ça va être une grosse fight en plein milieu de tout Il y a des chances ouais Avec les petits astéroïdes avec les êtres de mort et tout Tout voli Ah oui j'avoue on a des Des beaux petits Une belle petite forteresse pour planquer des vaisseaux du chaos derrière Alors du coup Je te laisse les deux qui bouffent et je prends les quatre autres ça te va ? Ouais Attends C'est moi ou je vois déjà un vaisseau en renfort ? Où tu vois déjà un vaisseau en renfort ou ça ? De notre côté ? Ouais dans la check liste des vaisseaux Euh non j'en vois pas moi Celui-là il est là Celui-là il est là Il est là Non tous ceux qui sont dans le chassis je les vois moi Je peux les sectionner C'est peut-être un bug C'est pas grave Et de l'autre côté il n'y a pas de truc en plein milieu comme quand il y avait avec les Zelda Ouais Dans le vide Bon bah Mode chaos hein On se fout au milieu pour voir ce qu'il se passe Ouais on attend un peu à renoncer Alors Il y a des trucs rouges qui bougent sur la map Vaisseaux alliés qui sont pris dans la zone d'effet du sanctuaire subiront une action d'abordage infusant d'apportant dégâts de troupes D'accord Quel sanctuaire ? Bah j'imagine que c'est les trucs rouges qui bougent ouais Ah d'accord tu vas là dedans t'as dégâts de troupes J'imagine j'imagine Mais pourquoi ? C'est quoi ? Bah c'est pas des... Ils tournent pas autour des espèces de trucs là Ah c'est hyper bien Bon bah ça va dire qu'en gros faut passer loin quoi Ouais Est-ce que eux bougent ou est-ce que nous on bouge ? Bah pour l'instant ils avancent pas Par contre il est identifié le vaisseau amiral Curacé des spoilers Putain il a un petit vestlague au centre Je sais pas ce que c'est Ah oui t'as raison il y a des trucs qui sont parus au centre ouais Ils étaient planqués dans les nébuleuses les petits salauds Écoute on va essayer de passer au large déjà de ce putain de rond Si on peut Ouais ça va ça passe large Ah il y a du monde Il y a du monde Sur quoi toutes ces petites merdes ? Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un canoie à bave et un cri psychique Quel intérêt pour l'instant Je vais quand même envoyer un petit canoie Un petit escadrille là pour voir Pour respecter un peu ce qui nous arrive dessus C'est ça, détruire quelques petites tourelles éventuellement C'est quoi c'est de toute petite merde ? Pour l'instant c'est de la petite merde ouais On va du coup à l'assaut Ah non pas si petite merde que ça Ah oui là c'est un petit peu moins de la merde là effectivement Un grand croiseur dans le tas Croiseur léger derrière Bon du coup par contre on va se concentrer sur eux Ah nulé quoi Ouais ouais mais il faut pas les sous-estimer qu'il disait On peut s'en tac hein ? Moi ? Non Allez torpille là, ça passe Ouais il y a au moins 3 qui sont passés C'est toujours ça Je vais lui balancer Plein d'assauts dans sa tronche Ça pourra te calmer assez vite Arrête toi toi, tourne toi Toi tu passes en rechargement Hop là un petit cri psychique des familles Bah juste avant que je me prenne un coup critique qu'ils me le détruisent Parfait C'est marrant ils se sont tous arrêtés du coup Hop Ok c'est mort Utinerie Ouais c'est bon avec le creep psychique et le chef qui est dans le mal Ils sont un peu en douleur Autant qu'ils viennent de leur veine Alors tu connais pas bien ton chef je pense Ouais Ouais Ah le con Non c'est bon il a sauté là Ouais Trop beau quand Je propose qu'on se décale un peu des sanctuaires Avec les 4 qui arrivent Il y a des vaisseaux à gauche et des vaisseaux à droite Donc en fait on est peut-être pas si mal pour se battre ici Ouais Surtout il faut éviter un maximum l'effet de ces sanctuaires quoi Ouais mais vu qu'on Plus on avance plus il y en a On va peut-être reculer qu'est-ce que t'en penses ? Euh ouais Parce que ça arrive à gauche Et ça arrive à droite Je crois qu'un bon endroit c'est de rester là quoi Ouais Finalement c'est quand même ici qu'on est le mieux Le mieux placé j'ai l'impression Ouais on garde un petit peu de manoeuvre Par contre on est complètement identifié Nous on se prend des Des assauts mais pas eux quoi Bah non c'est des sanctuaires du chaos Ouais bah les cornes qui se font un peu de la provenance de machin Putain ils nous tirent dessus à une distance aussi là C'est du chaos Ah ouais faut se remettre en navigation silencieuse en fait Qu'on a pas Non on a pas non Là on est juste identifié de chez identifié quoi Putain cette rafale de tirs quoi En fait on a pas le choix on doit les engager Ouais ouais je crois que Ouais surtout que t'as le T'as le général qui commence à Le général commence à arriver là Lui il va piquer un peu Je vais essayer de me décaler un peu derrière toi Parce que sinon je vais me faire isoler C'est pas bon Ok il commence à céder Il va être temps d'y aller là Oh 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 ive Et il va être temps d'y aller Il va perdre cette rafale de tirs quoi Il va renvoyer un petit essai là bas pour affaiblir l'autre tonne C'est cette nuée qui nous arrive dans la guerre Ouais, j'avoue, c'est la violence Toi, au revoir, toi derrière, au revoir aussi Ouais, pareil, le petit gauche va se faire défoncer S'inquiète pas trop Tirer des torpilles dans le tas On peut pas rien faire C'est pas quelque chose d'envisageable J'avoue, ça fait tellement mal au fion Ça a l'air de piquer un peu Comment tu l'as dépioté quoi C'est ouf C'est absolument, c'est le massacre quoi De quoi ? Bah le cuirassé là Tu l'as tellement dépioté Ouais, il m'a ouvert en deux quoi Non, on peut pas tout avoir après Attends toi Attends, mais ici on est en train de prendre cher Il faut qu'on fasse des assauts sur lui Arrête toi, arrête toi Assaulte moi ce con là On est dans la zone de l'autre là On se barre Putain, il me rattrape C'est bon On va passer au large On va refaire des troupes parce qu'on s'en fera Ici aussi, on refait des troupes Ah putain, il y a un autre grand quazer là-bas Fait chier, je ne m'ai pas vu Ah on a un petit renfort qui est arrivé là Le petit crachat qui arrive Fidèle à lui-même Prêt à tout Ouais Assault les gars Assault Assault On va avoir des pertes là On va en avoir En attendant, on va envoyer tout ce qu'on peut sur cette tronche Ah putain, il y a une autre saloperie derrière là, c'est ouf Le problème c'est qu'on va pas tarder à perdre le vaisseau amiral Ca va faire mal au mental là Malheureusement, on peut rien y faire, il est trop engagé Ok, renfort qui arrive de nouveau Ok, renfort qui arrive de nouveau Oh shit Ok Allez, lance un petit assaut avant de mourir Ils sont costauds en assaut en plus les petits cons Bah c'est les cornes hein Ouais, ouais Tu le sais mais N'empêche que C'est des petits cons Bon, là il y a le moral qui va se casser un peu la gueule Ah chez eux aussi normalement Allez, c'est parti, on avance On va balancer un petit peu d'assaut là Hop Très assaut, ça devrait suffire lui faire mal au fillon Le crash a halluciné, je prends Le lacet droit, je prends En avant les gars Démontez moi ce croiseur là Toi, pareil, tu te bouges L'outinerie, parfait On va s'attaquer à ses tourelles On va s'attaquer à ses tourelles On va s'attaquer à ses tourelles Il va brûler tranquillement Je vais lui mettre une rivière Je vais juste lui claquer encore Un petit assaut On va recharger un coup Hop Merde ton temps Oh shit shit shit, ils sont là Ils sont là où du machin J'en va pas aller Un assaut, qu'est-ce qu'il va faire l'assaut ? 4 perdus, oh ça va. Ça pique un peu quand même. Bon ça aurait pu être pire. Et puis tu peux les recharger avec ta glande surrénale quoi. Enfin ta poche de frais, je sais plus comment ça s'appelle. Et bah voilà. Compliqué mais pas non plus infaisable. Je pensais surtout qu'on a été pris par le nombre un moment et puis après. Une fois qu'on a commencé à les diminuer ça allait quoi. Bon on a eu quelques pertes mais franchement par rapport à eux c'est minimaliste. C'est rien, on a perdu 2 vaisseaux. On a perdu un amiral. Et un bouffeur. Ouais ça, et un croqueur. Peut-être un autre, je suis pas sûr. Je crois qu'on a perdu 3. On a eu 3 renforts. Ah ouais c'est triste, on a perdu le nouvellement nommé Cracker's Cannibal. Ouais Cracker's Cannibal. Et Medusa. Et Javlo le grosif. Tristesse. Bah n'hésitez pas à nous redonner des noms pour les remplacer. L'Auger est révélée que Threxos a été slain et que sa flotte a été détruite. Inévitable. Nous allons nous renforcer à nos pauvres. Laissez-nous espérer que les Tyranids n'ont pas atteint notre assent. Putain, ils flippent des Tyranides hein les KO hein la vache. Bah... En même temps qu'ils ne flippent pas des Tyranides quoi. Ouais mais bon, c'est le KO quoi. Enfin normalement... Je les voyais pas comme ça. Et on a réduction du niveau de menace ennemie. De 1. Parfait. Déspersez la flotte. Les Tyranides ne peuvent pas être permettent d'un foothold dans le secteur Eidolon. Prends les mondes jusqu'à votre dernier breath. Mon choix. À mon côté. Nous avons préparation pour faire. Oui, maligne. Comme tu le commandes. Je le ferrais pas d'autre façon. D'accord. Quelle lumière nous allons découvrir. Déploiement. Alors, l'assaut ascensé de Trexoth sur la flotte Rusch a révélé la position d'Abaddon. Le forçant à battre en retraite avec ses élus dans son secteur d'origine. Si nul ne vient à bout du grand dévoreur, il ne restera plus aucune âme à convertir aux dieux sombres. Ah, ce sera la fin de la flotte noire carrément quoi. Et c'est sur leur monde d'origine. Ouais, Eidolon. Là, on va dans l'œil de la terreur. Ah ouais, d'accord. Ah oui, putain, la vache quoi. On va dans l'œil de la terreur quoi. C'est ça. Il est bien... Bien chaoteux. Comme dirait l'autre. Eh, t'as quand même 4 de niveau de menace d'Empire. 27 de niveau de menace du chaos. Ah, il y a un petit peu d'Eldar survivant à Carmine là. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Je sais pas. Je sais pas, mais ils ont 0 de menace. Ils vont se faire défoncer quoi. Ouais, c'est ça. Ça va être vite vu. Ouais, c'est faisable hein. Des flottes à 900. On va pouvoir, je pense, bientôt les monter autant les nôtres. Bon bah du coup, ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. Parce qu'il est suffisamment long. J'espère du coup qu'il vous aura plu. Et bah on va se préparer pour un assaut sur le chaos. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous laisser des noms pour les vaisseaux. Parce qu'il va falloir refaire les stocks. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut ! Merci à tous. Merci à tous.